Bonjour tout le monde et bienvenue pour le premier épisode de Ark Fjordur. J'adore tellement cette map que j'ai mis Ark Nimalis en pause pour découvrir la map avec les mésaventuriers. Dans cette vidéo je veux vous présenter où j'ai choisi de faire ma base et faire quelques timings. Sur ce, bonne vidéo à tous, à tchous ! Ah, Fjordur, la dernière map en date qui vient de sortir. Franchement, au premier abord, magnifique, le petit volcan qui fume. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Par contre, il fait froid directement. Au secours, il faut vite que je fasse des vêtements. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de commencer sur une nouvelle map. Parlons d'aventures, j'ai rejoint les mésaventuriers pour cette série. Je parle bien entendu de Mitsui, de Mitsuno Games, de Skell, de Ark Drums, Le Grand Mic, Phil Willi, Dedo, Azou, Milan, Fengame, Sumbra et Aiden. Voilà, donc ça va être cool. On va être relativement nombreux pour cette série en espérant pouvoir faire aussi souvent que possible du multi avec eux. Et puis voilà, je suis à côté du feu parce que bon, regardez, si je m'éloigne un peu, tout de suite... Ah, il fait trop froid. Du coup, je ne peux pas aller bien loin. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé, mais il fait combien ? Ah, il fait 0, d'accord. Et si je m'éloigne un peu et que je retourne le glaçon ? 0 degré toujours. D'accord, très bien, magnifique. Bon, je vais attendre que je puisse avancer un peu plus. Et puis à partir de là, on essaiera de trouver un spot. Je vais regarder un peu la map parce que bon, la carte, je la connais absolument pas. J'ai juste vadrouillé un peu en partie solo, histoire de voir à quoi ressemblaient les alentours où on va s'établir puisqu'on a un périmètre où faire notre base. Histoire d'être tous ensemble et ça, ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'être avancé dans l'aventure, de voir ce que ça donne parce que fur dur, viking, j'adore tout ça. Ok, bon, on se retrouve un peu plus tard. Les choses ont bien avancé. Je me suis bien focus sur la construction de ma base. En effet, on devait garder un thème viking pour la construction. Ben voilà, j'ai construit ça. Voilà, c'est ma base. Non, je déconne. J'ai construit bien plus que ça. J'ai essayé du coup un peu toutes les tables de construction que les modes nous proposent. Et pour le coup, c'est relativement stylé tout ce qu'on peut faire. Regardez, voici ma base. Alors, je vais prendre un poil de hauteur pour vous montrer. Ce sera très, très bien. Oh, ben tiens, il y a un an de kilo ici. T'es niveau combien toi ? 145 ? 145 bordel. Bon ben, j'ai trouvé le prochain timing et le premier timing de cet épisode. C'est cool. Ok, donc pour la présentation de la base, on arrive ici à ma muraille, enfin à ma muraille, à ma palissade, à ma clôture. Ouais, c'est pas trop une muraille, mais on fait semblant. Sur la droite, il y a une petite tour de guet. Je trouve sympathique de l'avoir mise ici, histoire de pouvoir voir qui c'est qui arrive dans mon domaine. Et pour la base principale, bon, je me suis beaucoup inspiré. C'est voire même du copier-coller sur une vidéo de YouTube parce que je suis nul en construction, voilà. Mais du coup, je trouvais que cette maison, ça faisait badass, ça faisait viking. Du coup, je pense que le thème est respecté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, il me reste encore un peu à la pimper parce que là, on va passer un peu fadasse, mais c'est relativement stylé. A l'intérieur, j'ai pas mis grand chose, juste le strict nécessaire avec l'atelier, le mortier, la forge, un petit frigo, un feu de camp et bien évidemment mon trône, la salle du trône que voici, qui va servir d'ailleurs pour un event que je prépare avec la team. Ça va être cool. Et puis une autre pièce, je sais pas encore trop quoi mettre. Peut-être ma chambre ? Je sais pas. Je vais meubler tout ça et puis au fur et à mesure, ça prendra forme. Flèche tranquillisante en train de se crafter pour tamer le pépère qu'il y a là-haut. Bah, en même temps, je suis livré à domicile. C'est vraiment cool ça pour le coup. Non, 145, j'ai pas laissé passer. J'ai vu qu'il y en avait d'autres là-bas, mais ils sont pas si haut level que ça. Mais celui-là, je vais en profiter. Il n'y a pas de raison que je le tape pas. Bon, voilà, ça y est. Je suis enfin prêt à le flécher. Du coup, bah c'est parti. Allez, on y va. Allez, viens par là. Allez, tombe bien là où il faut. Ouais, c'est cool. Nickel. Allez. Par contre, tu t'attaques pas à ma maison, hein. Je te vois venir. Allez, tu vas dormir. Oh, cool. J'espère que je lui ai pas mis une flèche en trop. La musique ? La musique ? C'est bon, le combat est terminé, la musique. Tu peux... Tu peux t'en aller, la musique. S'il te plaît ? Merci. Voilà. On s'entend un peu mieux quand même. Ok, bon, en baladant un peu sur la map, j'ai réussi à trouver quelques légumes qui vont grandement me servir pour ce timing. Je vais déjà lui mettre des carottes. Il va manger tranquillement. Il va se tamer tranquillement. Je sais que ça prend un certain temps. Faut juste le surveiller. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre le petit tracker. Je pense que ça pourra nous être bien utile. Ah, je suis coursé. Enfin, j'étais coursé. Ah, ok. Oui, bon, bah, je suis vraiment coursé par un dénonicus. Ça, c'est vrai. Je vais l'éliminer vite fait. Voilà, level 60. Ah bah non, il me suis... Il me suis pu. Il était colère tout à l'heure parce que j'ai tué son pote. Mais là, ça a l'air d'aller, pour le coup. Il m'a un peu oublié. Ça, c'est cool. L'ankylo que j'ai... Que j'ai tombé tout à l'heure. Alors, bah, l'ankylo, il est mort. Il s'est fait bouffer par un Argentavis. Du coup, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous mes tamings se finissent par rien, en fait. J'arrive pas à tamer. J'arrive pas à faire mes tamings, bordel. À chaque fois, ils sont bouffés. Mais bon, là, j'ai trouvé un Stego level 145. Je vais essayer de le tamer en espérant que ça passe. Par contre, pourquoi il fuit ? Mais viens par là, t'es censé m'attaquer. Ah, voilà. T'as enfin décidé à venir. Ça, c'est cool. Allez, viens. Ok. Mais, 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 mais pourquoi tu... Attaque-moi, bordel. Je vais vérifier mon Argentavis, là-bas, parce que, bon, c'est pas qu'il y a un spawn de Deno ici, mais ça me fait un peu peur. Allez, non, je touche pas. Jamais chelouche. Là. T'as passé, là ? Oui, ça passe. Magnifique. Par contre, ne va pas par là-bas, bordel. Tu vas te faire aggro par des Argentavis encore. Voilà. Allez, viens par là. C'est bien. C'est bien. Attaque-moi. Par contre, tu cours un peu vite. Je pensais que t'allais pas aussi vite que ça. Allez, 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 allez. T'en es où ? Ok, c'est bon. Voilà. Bon, par contre, t'as pas intérêt à mourir avec les flèches que je te tire, hein. Parce que, bon, j'ai aussi tué un Smilodon comme ça. Je sais absolument pas combien de flèches il lui faut. Allez, on décolle. On va changer de coin et on va la tirer comme ça. Je pense que ça devrait le faire, hein. Alors, où es-tu ? T'es là-bas, c'est bon. Si je vise comme ça, je touche pas. Mais arrête de fuir. Ok. Ah, il fuit pas, il fuit pas, il fuit pas. Il faut combien de flèches ? Normalement, tu réduis les dégâts. Ça devrait pas être un souci. Et puis, bon, je suis assez équipé en termes de flèches tranquillisantes. Allez. Ça fera quand même plaisir d'avoir un Stego. Voilà. Allez. Il ne doit plus rester grand-chose à tirer, je pense. Un coup, t'es en fuite. Un coup, tu ne l'es plus. Il faut savoir, hein. Ok. Bon, malheureusement, j'ai une petite déco. Ça arrive. Et le Stego est toujours là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on va continuer à le flécher. Qu'est-ce que tu dis ? Ok. T'es directement en fuite. Allez, vas-y, on continue. Oh, bah tiens. Il manquait juste deux flèches. Ça, c'est cool. Là, la mission, ça va être, bien entendu, de le protéger un maximum. Tout simplement. Est-ce que j'ai assez de peau sur moi ? Je devrais m'en sortir avec ça. Il me faut, si je ne dis pas de bêtises, je vais prendre les piques en bois. Mur de pique en bois. Voilà. Donc, c'est de la peau, de la fibre et du bois. Magnifique. Ok. Bon, en surveillant mon Stego, j'ai réussi à trouver un Smilodon level 130. Du coup, bah, eh, on va en profiter. Apparemment, il y a pas mal de haut level sur cette map et ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter des dinos un maximum. Alors, j'espère que je ne vais pas fail en posant le piège. Normalement, tout se passe bien jusqu'à présent. Voilà. Laisse-moi. Laisse-moi. Voilà. Maintenant, tu vas venir. Tu vas me suivre pour une fois que je veux que tu me suives. Allez, on y va. Dans la bois-boîte. Allez. Oh, t'es bien parti. T'es très bien parti. Bah, voilà. Magnifique. Magnifique. Allez, maintenant, on passe au fléchage. Bon, il devrait déjà plus lui rester grand-chose à mettre. Allez, là, il va être en fuite. Normalement, si je m'approche, il est en fuite. Ouais, il est en fuite. Nickel. Allez, on espère une dernière flèche. Encore une, peut-être ? Non, il faut qu'il la prenne. OK. Et là, tu t'endors ? Encore une ? Bah, les deux, t'es gourmand. Enfin, t'es gourmande. Allez, on y va. Tac. Je vérifie que ça n'a pas spawn parce que le respawn est rapide aussi sur cette map. C'est impressionnant. Allez. Encore une autre. Par contre, tu commences bien à saigner. Il faut que tu t'endormes maintenant. Voilà, nickel. Oh, c'est parfait. Oh, ça, c'est magnifique. Je pourrais pas rêver mieux. Alors, maintenant, je vais retourner voir le Stego parce que j'ai vraiment pas envie qu'il meure. fort. Allez, on y va. Mettre une poignée de Gamma. On verra mieux. Tout a l'air de plutôt bien se passer pour lui. Tant que les Daïno ne s'approchent pas d'ici, ça me va. Est-ce que j'ai de la viande ? Oh, j'ai de la Prime en plus. Magnifique. Bon, je vais lui mettre les deux Prime. Et puis, il va se tamer tranquillement avec le reste de la viande. En tout cas, j'espère. Allez. Non, j'ai pas accès à son inventaire ici. Ouh là, ça bug. Ça bug. Voilà. Maintenant, il faut manger. Il s'est encore passé un petit moment depuis que j'ai tamé le Stegosaure et le Smilodon qui est tout là-bas. J'ai réussi à choper un oeuf de Daïno. 145 et d'autres qui sont pas très haut level. Oh, bah tiens, un 135. J'avais oublié celui-là. Voilà, 135 et 145. C'est trop cool. Je vais voir du coup si je peux les faire éclore pour conclure cette vidéo. Alors, quoi ? Comment ça ? Ah si, ok, d'accord. 6 minutes. Très bien. Bon, j'ai préparé du coup les oeufs. Ils sont prêts à éclore à l'instant. Regardez, je vais mettre 145 à éclore en premier. Allez, une seconde. Voilà. Oh, j'arrive pas très bien à voir ces couleurs. Allez, viens par là. De toute façon, ceux-là, je ne vais pas les imprint pour l'instant. J'espère avoir un couple dans ces deux oeufs. Comme ça, je pourrais directement faire une repro. Ça va être cool. Et les couleurs, ma foi, sont giga stylé, bordel. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Allez, hop là. Je vais mettre de la bouffe directement. C'est vrai que j'ai pas fait de mangeoir. Il faudrait peut-être que je pense à en faire une. Ouais, ça peut être une bonne idée, je pense. Allez, éclosion du deuxième oeuf. Voilà. Et puis, bah, les couleurs, pour l'instant, sont pareils, tout simplement. De toute façon, quand ils sont petits, c'est toujours difficile de voir les couleurs qu'ils auront. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai mon couple. Par contre, c'est pas un couple. Je m'en aperçois maintenant. Voilà, c'est un mâle. Et là, c'est un mâle aussi. Mince. Va falloir que j'aille chercher d'autres deux dino pour avoir un couple. Bon, bah, maintenant, plus qu'à attendre qu'ils grandissent, du coup. La vidéo est terminée, les amis. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie d'avancer. Activez la cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !